Vous êtes tombée amoureuse, hein ? Non, disons que, bah... Enfin, disons que quand on rentre dans ce milieu-là, tout le monde était là, ah, Rocco, Rocco, c'était un peu le... C'était un peu le dieu, quoi. C'était le Alain Delon du porno, quoi. La lumière se rallume sur Julia Chanel. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Alors, Julia, vous êtes née le 3 novembre 1973 à Paris sous le nom de Julia Saut. C'est ça. Père d'origine malienne. Peul, exactement. Mère normande. Ouais. Alors, vos parents sont issus de familles aisées. Votre père, né à Bamako, est arrivé à Paris après son bac pour faire les beaux-arts. Mais sa famille a connu des revers de fortune. Faut dire aussi qu'ils préféraient faire la fête que suivre des cours, non ? C'est vrai que c'était plutôt une période où ils avaient envie de faire la fête. Voilà. Vos parents étaient assez inadaptés à la vie. C'étaient des artistes un peu bohèmes. Oui, mon père, surtout. Ils étaient passionnés, mais un peu autodestructeurs, quand même. Ben, disons qu'ils ont préféré privilégier leurs relations intimes plutôt que celles avec leurs enfants. Voilà. Alors, votre mère, elle picolait, non ? Oui. Des fois, elle disparaissait plusieurs jours. Elle revenait. Oui, c'était assez fréquent. Des sortes de fugues auxquelles on s'habitue. À force, on s'habitue. Au début, c'est un petit peu déstabilisant. Puis après, ça fait partie du quotidien. Votre père était violent avec elle ? Oui, ça arrivait. Ça arrivait, oui. Alors, quand vous naissez, ils ont déjà plusieurs enfants qui sont placés à la DAS ou dans les familles d'accueil. Et vous êtes la seule qu'ils ont élevée, quoi. Oui, la seule qu'ils ont gardée, la dernière. Oui. Bon, ben voilà. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais eu l'explication. Enfin, je crois que je suis passée entre les gouttes, quand même. Alors voilà, un jour, pendant les vacances, vous voyez votre mère se faire sauter par un voisin. Voilà, c'est des choses dont j'ai parlé dans mon livre. Parce que dans le livre, ça fait partie de toute ma vie. Et évidemment, il fallait en parler pour expliquer peut-être des choses qui se sont passées après et dans mes choix. D'accord. Voilà. Alors, quand vous naissez, vos parents occupent une chambre de bonne à 250 francs par mois, passage ramé dans le 18e. Ensuite, ils déménagent dans une HLM à Neuilly-Plaisance, en Seine-Saint-Denis. C'est là que vous grandissez ? Encore à mon époque, la Seine-Saint-Denis, ce n'était pas encore la Seine-Saint-Denis d'aujourd'hui. C'était encore assez paisible. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais on pouvait y vivre quand même pas trop mal, quoi. Alors, le drame de votre enfance, c'est quand votre frère Laurent, qui était un petit peu votre ange gardien, se jette par la fenêtre du 7e étage. Oui. Pourquoi ? On ne sait pas. Enfin, on n'a jamais su. Ce qui n'a pas eu d'explication. Mais, ouais, ça a été très, très dur. Parce que c'est moi qui l'ai appris en premier. C'est moi qui ai dû l'annoncer, en fait, à mes parents, enfin, à toute la famille. Donc, c'était à 17 ans, c'est un peu dur. Mais, bon, disons que je l'ai accepté en me disant qu'il était mieux comme ça. C'est ce qu'il souhaitait. Donc, voilà, il a fallu juste respecter sa volonté, quoi. Alors, pour vous aussi, le monde est dur parce que vous devez vous construire toute seule et éviter les pièges qui guettent les jolies filles dans les cités. Oui. À cette période-là, ça allait encore parce que j'étais, en fait, j'étais un garçon manqué jusqu'à 18 ans. Voilà, jusqu'à 18 ans. J'avais beaucoup de mal à accepter ma féminité. Donc, je cachais tout. Je cachais mes fesses sous des pulls. Je cachais mes seins. Je parlais comme un garçon. J'avais une démarche de garçon. Je voulais surtout éviter d'avoir une interaction, justement, avec les garçons. Très tôt, vous découvrez le pouvoir que votre beauté exerce sur les hommes. Vous décidez de vous en servir. Vous êtes ambitieuse, vous êtes volontaire. Et rapidement, le cinéma porno vous apparaît comme un moyen d'échapper à votre milieu et connaître une ascension sociale rapide. Oui, c'est vrai. C'est ce qui s'est présenté. Ça a été ça, comme j'aurais pu faire autre chose. Et comme je ne suis pas peureuse, assez téméraire et que j'aime bien faire des choses un petit peu décalées, je l'ai fait. J'ai forcé tête baissée, mais ce n'était pas irréfléchi. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait dans la période où j'ai fait des films, c'était calculer, penser. Il y avait une vraie stratégie, entre guillemets, derrière. Vous n'étiez pas une victime. Non. À ce moment-là, Julia Sceau va devenir Julia Chanel et vous débutez comme mannequin de charme en posant pour une marque de maillot de bain. Ensuite, des magazines érotiques, Playboy, Penthouse. Vous dites, à 18 ans, je n'aimais pas mon corps. Je le trouvais trop formé, avec une trop grosse poitrine, des trop grosses fesses. La photo a été comme une thérapie qui m'a permis d'accepter mon physique et j'ai fini par me plaire. Ça m'a donné la confiance puisque forcément, quand on pose devant un objectif, on commence à s'aimer. Donc, ça a bien marché. Alors, le premier porno que vous tournez, c'est dans la boîte échangiste d'Alban Serré. Oui. Et en fait, vous l'aviez vu, Alban Serré, dans un film porno. Enfin, ma première scène, ça se passait au Clos, qui était la boîte d'Alban Serré à l'époque. Et donc, quand je suis arrivée, il a ouvert la porte et je suis tombée née à née avec sa tête. Je me suis demandé, mais je l'ai déjà vue quelque part. Et c'est après que je me suis rappelée que je l'avais vue étant petite quand j'avais surpris le voisin qui nous prêtait la maison en train de regarder un film avec Alban Serré. Donc, ça faisait tout un truc... Oui, c'est bizarre. C'est assez bizarre, oui. Alors là, évidemment, vous gagnez 7 000 francs en une journée. C'est énorme. Parce que, voilà, vous vivez dans un HLM, vous rêvez d'être célèbre, vous rêvez d'une vie de strass et de paillettes et le X représente pour vous un tremplin social incroyable. Comme un autre. Oui, comme un autre. Comme le rock'n'roll ou la boxe. Oui, c'est... En même temps, bon, c'est vrai que c'est atypique, mais bon, après, tout dépend comment on le fait, si on sait pourquoi on le fait, si on maîtrise, qu'on n'est pas victime, il n'y a pas de... Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Vous dites, le sexe ne m'intéressait pas plus que ça parce que vous n'étiez pas spécialement excitée, quoi. Non, 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 c'était... Enfin, quand je travaillais, je travaillais, quoi. Je n'étais pas là pour m'envoyer en l'air. Donc, je travaillais, je serrais la main et je rentrais chez moi. Ouais. Après qu'ils se soient essuyés les mains, évidemment. Vous dites, le premier tournage, je n'ai pas vraiment réalisé ce qui se passait, en fait. Non, je n'ai pas réalisé parce que ça a été très, très vite. Donc, c'est après coup que quand je suis retournée à la fac, je me suis dit... Bon, quand même. Alors, au début, vous ne pensiez faire qu'un film et les filles nouvelles sont très demandées, évidemment, dans le porno. Et puis, alors, vous avez des propositions qui vous intéressent et puis vous continuez. Les propositions sont arrivées de tous les côtés. Et puis, finalement, je suis partie tout de suite aux Etats-Unis. Et puis, en fait, la majeure partie de ma carrière, elle a été faite là-bas, quoi. C'est ce qui vous a rendu mondialement célèbre ? Oui. Vous dites, tout ce dont je rêvais, le X me l'a permis, voyager, vivre dans des endroits sublimes, luxueux, participer à d'immenses fêtes. Effectivement, j'ai eu accès à tout ça, mais ça peut paraître un peu peut-être fou, mais l'ambition première quand j'ai fait ça, c'était quand même pour arriver à une passion. Oui. Et la passion, ma passion, c'était la musique. Oui. Donc, c'était peut-être un peu fou de dire qu'en passant par le X, j'arriverai à la musique, mais finalement, ce n'était pas si fou que ça. Alors, en 18 mois, vous avez tourné 140 films en Europe, aux USA avec les meilleurs réalisateurs du monde et là, vous rencontrez Rocco Siffredi. Oui. Vous êtes tombée amoureuse, hein ? Non, disons que, ben, disons que quand on rentre dans ce milieu-là, tout le monde était là, ah, Rocco, Rocco, c'était un peu le dieu, c'était le Alain Delon du porno, quoi. Alors, en 93, malgré la proposition du studio américain Vive, vous mettez un terme à votre carrière. En fait, vous partez faire un reportage au Congo Braza sur le sida pour votre vidéo et là, vous dites, j'ai vraiment eu une peur atroce, quoi. Je me suis retrouvée aux côtés de malades du sida, en fait, mais vraiment comme ça, quoi. Et pas, en plus, pas des malades qui étaient dans des beaux hôpitaux où il y a le confort et tout, c'était vraiment dans des conditions atroces. C'était des bébés, c'était... Bon, enfin, j'ai vécu ça pendant 15 jours et c'est là que j'ai pris conscience qu'il fallait peut-être arrêter de jouer à la roulette russe et que c'était une maladie atroce. Enfin, surtout à mon époque, le préservatif n'était pas du tout de rigueur sur les plateaux. Ouais. Donc, enfin, quand on y pense, c'était quand même super risqué, quoi. Et d'être passé entre les gouttes, c'est miraculeux. Ouais. Ouais. Certains acteurs qui avaient des certificats médicaux pouvaient être douteux, bidons. Oui, parce que ça veut pas dire grand-chose, quoi. Il n'y a qu'une seule protection qui soit réelle, c'est le préservatif, il n'y en a pas d'autre. Alors, vous dites, j'étais trop angoissée, ça devenait impossible de tourner. J'ai essayé de rallier tous les producteurs, tous les acteurs, à dire, voilà, venez, on se met tous ensemble, on dit qu'on refuse de tourner s'il n'y a pas de préservatif. Et finalement, je me suis retrouvée toute seule. Ah oui. Donc, j'ai dit, bon, bah, ciao. Ouais. Voilà. Et j'ai arrêté. C'est comme ça que j'ai arrêté. Et vous avez des copines qui ont chopé le das ? Des copines, non, mais des gens, enfin, des actrices que je connaissais de noms comme ça, oui. Ouais, ouais. Ouais, il y en a eu pas mal. Là, vous arrêtez le X, donc ? Ouais. Sans regret ? Sans regret. Sans regret ? Aucun. Et vous présentez le journal du hard. Alors là, déjà, vous aviez votre célébrité du porno, c'est une nouvelle célébrité qui s'offre à vous. Comment a réagi votre entourage quand vous avez eu cette notoriété ? Euh... En fait, au début, toute la période où j'ai tourné, j'avais pas de contact avec les gens de mon entourage parce que j'avais tout fermé. J'avais tout coupé. Je voulais pas avoir à m'expliquer. Vos parents le savaient ? Oui, ils le savaient, mais on avait pas de contact. D'accord. Donc j'ai complètement... Je me suis mis en... Comme dans une bulle. Ouais. J'ai fait mes trucs et après, une fois que je suis sortie du milieu, là, j'ai commencé à reprendre contact avec les gens. Quelles ont été vos relations avec les médias à cette époque ? J'ai jamais eu de soucis avec les médias réellement parce que... Euh... Je sais pas. Peut-être que j'avais une image assez bonne. Ils avaient pas trop envie de me taper dessus. Et puis, peut-être qu'ils avaient pas non plus trop de raison puisque j'ai toujours assumé ce que je faisais. Vous avez gagné de l'argent ? On fait pas ça pour devenir richissime. C'est plus pour essayer d'en faire quelque chose après. Ouais, ouais. Parce que c'est pas... C'est pas le cinéma traditionnel. C'est pas les mêmes cachés. C'est pas... Ça n'a rien à voir. Alors l'amour, comment ça s'est passé dans tout ça ? L'amour ? Oui, parce que quelqu'un qui sort avec vous, quand même, il doit se justifier. On le dirait avec Julia Chanel, donc le mec doit expliquer qu'en fait, vous êtes une fille formidable, etc. Ah oui ? Comment ça s'est passé ? Ben, je dois dire que j'ai quand même pour l'instant toujours eu de la chance. Surtout à cette époque-là, j'étais avec quelqu'un qui m'a épaulée pendant toute la période où je travaillais et encore après quand j'ai arrêté. Donc ça m'a fait... Enfin, ça m'a beaucoup aidée d'avoir quand même un soutien parce que j'avais personne. Ouais, ouais. Et puis par la suite, j'ai quand même en général jamais eu trop de problèmes. Je suis quand même tombée sur des personnes qui n'avaient pas trop peur d'assumer... Même si... À la limite, ça me gênait plus, moi, pour eux. Ouais. Je disais, t'es sûre ? Ça va te faire pas chier ? Oui, c'est dur. Je rencontre ta mère ? Peut-être pas. Et voilà, après... Mais de toute façon, les choses, elles sont déjà sur la table. Donc... Ça n'a pas rebuté des hommes dont vous étiez amoureuse ? Non. Quel était le meilleur moment de toute cette époque, l'époque du hard ? Je dirais que c'est toute ma période aux Etats-Unis, en général. Parce que déjà, je découvrais l'Amérique, je suis arrivée là-bas, je ne parlais pas un mot d'anglais, j'étais toute seule, c'était quand même à 18 ans de se retrouver en Californie toute seule. J'ai eu des très bons souvenirs quand même. Et le pire moment ? C'était sur un tournage en Italie où c'était juste où je me suis barrée carrément. Je ne voulais pas tourner avec les gens qui étaient là. Il y avait une ambiance qui n'était juste pas agréable. On vous demandait des choses que vous n'aviez pas envie de faire ? Quand on me demandait des choses que je n'avais pas envie de faire, je ne les faisais pas. C'était simple. C'était non. Je ne voulais pas être une serpillère. Il vaut mieux. Alors ensuite, le journal du hard, ça vous ennuie un peu. Vous ne voulez pas être une potiche qui lie à un prompteur. Vous dites on ne me laissait rien faire. Exactement. Parce que moi, j'étais venue avec l'idée d'amener des choses, de faire une émission un peu dynamique. Je trouvais que c'était plan-plan. J'avais dit on va faire un truc un peu plus jeune, mélanger sexe mais plus funky. Et en fait, je me suis rendue compte que ce n'était pas du tout ce qui était prévu. Je me suis retrouvée à lire un prompteur. Je ne pouvais même pas changer trois lignes. C'était un peu pénible. Et donc, basta. Je suis repartie sur MCM où là, j'étais... C'était la bonne époque de MCM, absolument. Vous avez fait des shows aussi dans des clubs ? Oui, partout en Europe. Partout. Je suis allée partout. Même au Japon. Et alors, il y a un incident assez symbolique de votre changement de vie. C'est l'incendie. Oui. C'est-à-dire que là, il y a un incendie chez vous et tout ce que vous aviez accumulé, ce que vous appelez votre butin de sexe... Ouais. Parti en fumée. C'est fou. Ouais. Non, c'était bien. Ça faisait un peu comme une sorte de purification. C'était un peu pour... voilà, enlever le passé et puis repartir sur des... Enfin, pas enlever parce qu'il sera toujours là et ça fait partie de moi. Ouais. Mais pour repartir sur des nouvelles bases, quoi. Puis avoir ses DVD, ses cassettes, ses photos, voilà, les awards, les machins. Parti en fumée, c'était pas plus mal, quoi. Mais c'était grave, cet incendie, non ? Vous aviez pu mourir. Ah bah, ils m'ont sauvée à, je sais pas, à une minute près, j'étais morte, quoi. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de la grande époque ? Ah non, non, moi, je suis nostalgique de rien du tout parce que ma vie, la vie que je rêvais d'avoir, c'est maintenant que je l'ai. C'est quand je chante, quand je suis en studio. Voilà, c'est ça, j'ai rêvé de ça depuis que j'ai 5 ans. Vous avez de la rancune contre certaines personnes à cette époque, non ? Absolument pas. Pas du tout. Aucune. Aucune rancune. C'est pas bon, la rancune. Oui. C'est pas bon. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? Je n'aurais pas fait ma carrière en France. Je l'aurais fait uniquement aux Etats-Unis, quoi. Ouais. Voilà. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe, Julien ? Elle était drôle. Et puis très belle, surtout. Voilà. On pourrait écrire ça aussi. Merci. Je suis très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci, Julien. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci.